Il faut bien que nous ici, nous puissions les aider. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que le combat est difficile. Il est très difficile. Mais pour difficile que ce soit, nous allons y arriver. Pour difficile que ce soit, nous allons chasser Alassane Ouattara. Même si le Drian, toute honte but, ose dire que Ouattara s'est présenté parce qu'il n'avait pas d'autre coalition que elle à France. Ils ont soutenu Ouattara parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est très, très grave. C'est une honte. C'est une honte à Le Drian, honte à Macron qui ont félicité Alassane Ouattara d'avoir violé la Constitution. Aujourd'hui, un jeune homme qui s'appelle Nguesson-Paufry a été décapité. Décapité tout simplement parce qu'il a osé dire non au troisième mandat. Donc nous sommes là pour dire qu'aujourd'hui, eux, ils ont la montre. C'est vrai, la France a la montre. Mais nous avons le temps. Et nous allons bien arriver à l'Assemblée Ouattara. C'est la tête. Viens moi, viens moi, viens au l'école. La fauteuse GPS. C'est la fauteuse GPS. C'est tout. C'est GPS, là, Didi. Parce que pour l'information que vous n'avez pas, c'est que quand nos jeunes tombent, il y a certains hôpitaux qui refusent de les recevoir. Au niveau de la... Oui, mais ça, il faut le reconnaître. Au niveau de la FIDOP, il y a des kits qui ont été distribués dans certains hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui les refusent parce qu'ils ont des comptes à rendre à l'État. Donc il faut qu'on soigne nos jeunes en Kachimini. Ça, c'est une information que vous devez avoir. C'est juste pour ça. Merci pour les efforts que vous faites. C'est dommage parce que, oui, collectif, non, non, ça suffit. Qui aide nos blessés. Vraiment. Merci beaucoup. Sans avoir fait d'études de médecine, en médecine, en faculté de médecine en première année, il y a une assertion qu'on apprend aux étudiants en médecine. On dit « primum non nocere ». Tu veux dire en latin « soyez d'abord ». Voilà. Et malheureusement, les médecins en Afrique ne les font pas. « Primum non nocere », ça veut dire d'abord « soyez d'abord ». Secourir tout humain d'abord. Et ça, cette assertion, malheureusement, voilà. Alors qu'ils ont fait les sermons d'Hippocrate. Merci. J'appelle ici « Soulez de Paris ». Allô ? Allô ? Allô ? Ceux qui sont en face là-bas, les frères et les soeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? On n'a pas venu ici pour causer, hein ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Est-ce que vous avez froid ? Non ! Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Est-ce que les patriots sont là ? Oui ! Est-ce que les démocrates sont là ? Oui ! Et les Amazons sont là ? Oui ! Merci beaucoup, vous soyez tous salués. Je salue ici votre présence massive. Ça fait maintenant le troisième samedi que nous sommes dans la rue et vraiment nous voyons que nous sommes en puissance. Merci beaucoup pour votre présence. J'aimerais avant de commencer, prendre la parole concernant des petits noirs qui se sont passés tout à l'heure. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ici parce que nous nous aimons. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons faire le copinage. Actuellement, à l'instant T, il y a une seule chose qui nous réunit, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une alliance de circonstances. Actuellement, nous sommes dans une coalition de circonstances. Quand nous allons finir avec le RHDP, le FPI va rejoindre sa maison, le PSI va rejoindre sa maison, le GPS va rejoindre sa maison et nous allons faire de la politique. Et donc, quand nous nous rencontrons ici, sous le T, il n'est pas beau, il y a du GPS, de l'Aix, de l'Aix, de l'Aix, on n'est pas venu pour ça. On est venu à Corse et au nord de la Côte d'Ivoire. Quand nous allons finir avec le cas du RHDP et de Ouattara et ses Soufifs, nous allons maintenant faire le combat entre nous. Là maintenant, vous serez sur une chaîne de télévision, il y a un LPI qui est là-bas, il y a un GPS. Maintenant, vous dites, bon, Guillaume-Soré est temps, Bagou est temps. Là maintenant, on fait de la politique. Maintenant, nous, bisbille, pardonnons, laissons ça. Quand vous voyez nos frères qui ont été décapités, d'autres qui ont subi, comment dirais-je, des services corporels, ceux ont tenu qui sont 6 mètres sous terre, nous avons aujourd'hui plus de 100 personnes qui ont été lâchement assassinées par Dramon Ouattara et ses souhaits. Nous avons plus de 500 personnes qui ont été mutilées à vie. Nous avons également des personnes qui ont été arrêtées. D'autres ont été enlevées pour des destinations comme de l'âge inconnue. Aujourd'hui, la traque est la féroce des opposants sont en prison. Bagou Leroy, l'espoir, est en exil. Blé Couté est en exil. Guillaume-Soré est en exil. Akosi-Béjot est en exil. Le président Béthier est seul qui se bat à l'intérieur. Et pendant ce temps, on va se retrouver devant BFM pour dénoncer le despotisme, la cabergie, le clientélisme, la barbarie des Dramon Ouattara. Et vous allez apporter ici encore vos querelles ? Non. Nous sommes venus d'ici à BFM TV que ce jour est un jour pour nous, un jour de temps. Voyez-vous, votre média est un média qui est politiquement penché. Votre média soutient dans notre pays un despote appelé à la Sœur Ouattara. Ici en France, mon parti a été décapité par des barbares. La France a été sous le choc. Les jeunes Africains qui ont été avant-hier violentés par vos collègues, des barbares qui l'ont britannisé, nul n'était d'une caméra, ils seraient aujourd'hui en prison. Oui, Macron, Emmanuel Macron, c'est le même avec son ministre Jean-Yves Le Trouillon. Nous avons vu sur la page Facebook du président Macron affirmer, oh là là, c'est l'horreur, l'image est choquante, elle est violente. Oui, quelle hypocrisie, c'est même Emmanuel Macron, n'incite pas à soutenir dans mon pays d'origine la Côte d'Ivoire. Un monsieur appelé à la Sœur Ouattara qui, à l'heure où je vous parle, est en train de se la coudeille douce à Mouger. Oui, Mouger, c'est en France. Qui est à la Sœur Ouattara ? C'est celui-là même qui est en Côte d'Ivoire des capitaux d'Ivoire dont les photos sont ici. Quand un policier vitalise un chêne ici en France, l'image choque. Mais en Côte d'Ivoire, des chênes, la tête décapitée, les partisans de Ouattara prennent cette tête-là et ils jouent au football avec ça. Là, Emmanuel Macron n'est pas choqué. Jean-Yves Le Triant n'est pas choqué. C'est il y a même qui s'arrange le droit de donner des laissons dans notre pays. C'est le triant de la France-Afrique. Oui, M. Foucault, c'est il y a même qui aujourd'hui se déplace avec les valises d'argent pour venir donner à M. Macron pour son échange de mise en place. Nous sommes ici pour dire à BFM TV pour terminer que nous ne sommes pas là pour voir votre belle, votre humaine. Non, nous sommes venus vous dire de dire l'information vraie, de dire l'information au peuple français, que la dirigeant aujourd'hui soutienne un individu. Est-ce que vous pouvez accepter que l'émis d'Al-Qaïda vienne ici en France en vacances ? Est-ce que vous pouvez accepter que l'émis d'Akmi vienne se reposer ici en France ? Chez nous, notre émise de la barbarie, de la criauté, de la monstruosité, Alassane Ouattara, écoutée ici en France, avec la bénédiction de la France. Oui, l'émis de la France aujourd'hui, qui est aujourd'hui protégée par vos gouvernants, est entrée dans 50 000 vos pays. C'est pour ça que nous voulons dire à BFM TV d'ouvrir ses portes et de recevoir des communicants, de recevoir des patriotes, comme Patrick Théé, comme Camara Parigo, comme également Gilles Proulx. Pour qu'il peut aussi vous expliquer ce qui se passe chez nous. Le mercat doit cesser, c'est pour ça que nous sommes là. Soyez tous salués. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, Parigo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, tous les de Paris. Parigo. 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 Mesdames et messieurs, Je voudrais d'abord vous rendre un hommage appuyé pour votre mobilisation. Chers Ivoiriens, je voudrais d'abord vous saluer. Saluez votre humanisme. Saluez votre patriotisme. Pourquoi votre humanisme ? Les Ivoiriens qui sont tombés, La plupart d'entre vous n'ont pas de cousins parmi eux. La plupart d'entre vous n'ont pas de frères directs avec eux. Mais vous êtes ici parce que vous êtes d'abord humains. C'est ce que nous sommes venus exprimer d'abord. Et cette scène horrible doit choquer l'humanité. Cette scène horrible doit choquer les Etats-Unis. Cette scène horrible doit choquer la Russie. Cette scène horrible doit choquer la France. Mesdames et messieurs, Certains n'ont pas encore compris pourquoi nous sommes ici. Certains n'ont pas encore compris pourquoi nous sommes devant BFM. Mais je voudrais saluer l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que la communication, c'est le pouvoir. Et nous n'avons pas besoin de BFM TV pour faire passer nos messages, pour être entendus, pour être écoutés et pour être vus. Parce que c'est des traîtres. Vous avez ici la preuve devant vous. Aucun organe de presse n'est là pour relayer un événement important. Vous avez dû le constater dans ces deux jours. Qu'un producteur a fait l'objet d'une barbarie inouïe ici à Paris. qui a d'abord été dénoncée grâce aux puissances des réseaux sociaux. Avant d'interpeller l'opinion publique. Et je voudrais paraphraser un grand homme qu'on appelle Léo Robert. Qui dit que la somme du succès, c'est chaque action que vous menez tous les jours. Et nous allons mener des actions tous les jours. Jusqu'à ce que les décidés du monde prennent conscience du martyr que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de vivre. C'est pour ça que nous ne comptons pas sur la contribution de cette presse. De cette presse politique. De cette presse sélective. De cette presse qui a décidé de ne pas s'intéresser aux drames qui sont en train de se passer. Parce que les gens viennent couvrir les événements lorsque ça les arrange. J'ai entendu M. Griezmann, qui est un grand footballeur ici en Europe, être choqué de la barbarie dont le jeune producteur a fait l'objet à Paris. Alors que le football qui a fait sa prospérité, le football qui a fait de lui ce qu'il est devenu, est en train d'être souillé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir demandé seulement, ni plus ni moins, l'application de la constitution de son pays, un frère, un semblable, un compatriote, a été décapité, mesdames et messieurs. Et sa tête a été utilisée comme ballon. Et je voudrais ici, du haut de cette tribune, interpeller Didier Trouba. Interpeller le roi Pelé. Interpeller... Yaya Touré. Yaya Touré. Interpeller. Ronaldinho. René, interpeller. Samuel et ton fils. Colo Touré, tous ces grands footballeurs, aidez-moi à trouver le nom. Je voudrais vous interpeller. Parce que ce qu'il vous a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'il fait de vous, ce que vous jette à travers le monde, c'est le ballon rond. Parce que nos enfants regardent le football. Et quand nos enfants verront cette image, ils seront scandalisés. Et quand nos enfants apprendront que vous n'avez pas dénoncé, quand nos enfants apprendront que vous n'avez pas été scandalisés, de voir un tel événement, ils seront certainement dessus de vous. Nous sommes ici pour vous dire que nous ne sommes pas ici parce que nous sommes obligés d'être ensemble. Nous sommes ici pour dénoncer la situation chaotique que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. pour dénoncer la situation chaotique que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Chaque jour, nous allons sortir avec les moyens de communication dont on dispose. Nous allons dénoncer, nous allons nous adresser au gouvernement français, au président de la République, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Nous allons nous adresser à la Fédération internationale des droits de l'homme. Nous allons nous adresser au peuple français épris des pays de justice pour que chacun puisse prendre la pleine mesure de la gravité de la situation que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Simplement, ils sont morts parce qu'ils ont voulu la démocratie. Simplement, ils ont été massacrés parce qu'ils voulaient leur liberté. Simplement, ils ont été tués parce qu'ils ont demandé l'autodétermination. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour démontrer notre intignation, pour démontrer nos pleurs, pour démontrer notre piteuse, pour démontrer le deuil que le peuple de Côte va être en train de vivre pour la démocratie. Dénoncez également le langage sélectif de l'élite politique ici en France. Comment pouvez-vous comprendre que la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui sont liées par la frontière, qui sont liées par l'histoire, que M. Emmanuel Macron félicite un coup d'État constitutionnel félicite le bourreau du peuple de Côte d'Ivoire, félicite celui qui martyrisse le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, son voisin qui se trouve dans la même poste que lui, il s'en offisque. C'est là que vous devez comprendre, c'est là que vous devez comprendre que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas un problème de démocratie. Ce n'est ni plus ni moins qu'est l'intérêt d'une classe politique qui a décidé de confisquer nos libertés. Cette mobilisation doit se multiplier. Et nous sommes heureux, nous sommes contents de la présence de nos mamans à qui je voudrais rendre un hommage appuyé. Je voudrais vous saluer parce que je sais quel est le niveau de vos responsabilités, chers mamans. Toutes les femmes qui effectuent le déplacement, je sais que c'est difficile pour regarder moi.